Donc par rapport à la France comparé à la Suisse, en France, mon premier travail, je partais en pleurant, parce que je me sentais hyper jugée, que je savais pas faire forcément les choses qu'on me demandait de suite, alors que c'est logique, personne n'apprend en 5 secondes, voilà, et en Suisse pas du tout, je pars avec le sourire, je me dis que je suis accompagnée, je me sens pas en danger, je dirais pas que je me sens non plus en sécurité, mais je trouve que c'est global à n'importe quelle grande ville en Algérie maintenant de France. Qu'est-ce que tu penses globalement de la Suisse ? Tu es déçue, ça t'a plu ? C'est propre, j'ai une propreté, c'est impressionnant. C'est très propre, j'adore, et je trouve ça très sain, très pur. Quand tu es sur Genève, que tu arrives sur Anne-Mass, Ah, il y a une très grosse différence. Aujourd'hui, j'ai une intervenante qui est frontalière, qui gagne très bien sa vie, je vais te laisser te présenter Léa. Donc du coup, moi c'est Léa, j'ai 22 ans, je travaille dans le secteur financier, et par mois, je suis à à peu près 7000 euros. Alors en France, j'étais dans le secteur du bricolage, qui n'a absolument rien à voir. Je travaillais à Castorama, et je gagnais dans les alentours de 1400-1500. Ah oui, ça fait un gros changement. Ça fait un gros changement. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à venir ici, t'installer en Suisse ? Alors, ce qui m'a poussé à venir m'installer en Suisse, je pense comme la plupart des gens, c'est l'argent, la facilité, on va dire, d'être à la frontière, d'avoir la vie française et le salaire suisse. Et pour toi, ça a été difficile alors, cette installation, trouver un logement, trouver le travail, comment ça s'est passé ? Alors, le travail, ça a été bizarrement assez simple. Ok. Bon, j'ai postulé beaucoup sur Indie, en étant toujours sur France. J'ai postulé sur Indie, je me suis pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. De non ? Voilà. Tu saurais dire, à peu près combien de postulations t'as faites ? J'en ai fait au moins 30. Ah oui, quand même. Ok. Toujours dans le même domaine. Alors, pas forcément. Franchement, j'ai postulé de partout, parce que je me suis dit, bon, ben voilà, quoi qu'il en soit, n'importe quel domaine dans lequel je postulerais, je gagnerais toujours plus que sur France. C'est ça. Donc, j'ai postulé dans n'importe quel domaine, j'étais même prête à faire des ménages. Donc, voilà. Je suis tombée, du coup, sur le travail dans lequel je suis actuellement. Et donc, ça s'est fait très vite, honnêtement, très très vite. Tu ne m'y attendais pas, j'étais encore en poste. Donc, je suis venue assez vite, etc. Et tout s'est passé très rapidement. Pour le logement, ça a été une vraie galère. Une vraie, vraie galère. Donc, je suis arrivée, je n'avais pas forcément de fiches de paie avec un gros salaire dessus. J'avais mon salaire de France, mes dernières fiches de paie, un contrat pourtant. Et c'était, ok, vous venez en tant que frontalière, pour vous, ça sera tant. Donc, j'ai trouvé ça absurde. Ça a été compliqué. Je pense qu'il faut prévoir. Beaucoup prévoir. Prévoir de l'argent de côté ? Prévoir de l'argent de côté, déjà. Et prévoir son voyage. Moi, ça s'est fait sur un coup de thé, donc je n'ai pas eu forcément le choix. Comme ça, tu t'es dit du jour au lendemain, tiens, la France, j'en ai marre. Hop, je me casse. C'était un projet, c'était un projet, c'est juste que ça s'est fait rapidement. Le projet s'est très vite dérouillé. Donc, je suis arrivée, j'ai pris un hôtel, après j'ai été à Airbnb, ce qui est aussi très cher, et ensuite, j'ai trouvé une colocation. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu es toujours en colocation ? Aujourd'hui, je suis toujours en colocation. Mais où je ne partage pas, les toilettes et la salle de bain. Oui, tu l'as en privatif directement dans la chambre. Oui, c'est ça. Ça, c'est un luxe, quand même. Ça, c'est un point commun que je remarque. Avec beaucoup de frontaliers, on a des personnes qui gagnent très bien leur vie, et qui pourtant vont essayer d'économiser le moindre euro, et vivre en colocation, ou vivre dans les petits logements de 20 mètres carrés, 14 mètres carrés, ou ce genre de choses-là. Toi, qu'est-ce qui te pousse à rester en colocation, alors que tu as un salaire assez conséquent ? En colocation, je paye 750 euros. Et moi, il faut dire que sur France, mon loyer était à 500, alors pour moi, déjà, payer 750 euros, peu importe le salaire que je touche, je trouve ça énorme. Quand je vois les loyers qu'il y a, je me dis, autant mettre de l'argent de côté, et ce loyer-là, le payer, mais que ça soit à moi, à la fin, c'est-à-dire acheter, en fait. Peut-être en faisant un crédit, mais au moins, ce que je paierais en loyer, ce sera par rapport à mon crédit, en fait. Je paierais mon crédit, et ce sera à moi, ce sera un achat immobilier. D'accord, donc dans tes projets futurs, c'est de pouvoir acheter ta propre résidence principale. Exactement. Je crois que c'est le projet de nombre de Français, ça. Mais pas forcément une résidence principale. Moi, en fait, j'aimerais beaucoup acheter ici, parce que c'est un business. Les appartements ici. Ah, donc, en investissement locatif, tu veux dire ? Oui. D'accord, ok. Colocation, j'imagine, ou Airbnb ? Moi, j'irais plus colocation. Airbnb, ouais, moins. Mais colocation, ouais. C'est-à-dire mettre plusieurs chambres, un peu comme je suis, en fait. Ça marche très bien ici, effectivement. Nombre de frontaliers que j'interview, ils me parlent toujours de colocation, et ils veulent tous investir dans l'immobilier, mais je n'ai jamais vu personne qui l'a fait pour le moment, en tout cas. Petite pause pour vous dire que si le travail en Suisse vous intéresse, que si la gestion de vos finances vous intéresse, que si, tout comme moi et mes intervenants, vous souhaitez devenir frontalier suisse, eh bien, j'ai une newsletter. C'est le premier lien dans la description. On est quasiment 1000. L'inscription est totalement gratuite. Et c'est vraiment là-dessus que par la suite, je vais y donner des conseils et y faire des offres qui vous aideront dans votre aventure à être frontalier suisse. Oh, et puis c'est vrai que vous demandez certainement quel diplôme Léa a pour faire 7000 euros par mois en travaillant en Suisse. Et je ne l'ai pas demandé durant la vidéo, mais je l'ai demandé après. Eh bien, c'est un BTS MCO. Voilà, comme ça, vous avez l'information. Allez, on reprend la vidéo. Malgré ta situation terriblement désagréable, est-ce que tu arrives quand même à mettre des sous de côté ? Oui. Tu arrives à mettre combien du coup de côté tous les mois ? Je donne beaucoup de sous à ma mère. Parce que c'est aussi pour ça que je suis venue, pour donner de l'argent à ma mère. Elle n'a pas eu cette chance, on va dire, de pouvoir bouger avec trois enfants. Donc, je donne beaucoup à ma mère, je dirais dans les alentours de 2000, 3000. Et je mets à peu près 2000 du côté. Donc, finalement, pour toi, venir en Suisse comme ça, etc., est-ce que tu estimes que ça a été une bonne décision, un bon choix ? Ça a été le meilleur choix de ma vie. Ou tu es peut-être déçue sur certains aspects ? Ça a été un des meilleurs choix de ma vie, forcément, parce que je gagne très bien. Après, c'est sûr qu'on est loin de la famille. Donc ça, c'est dur. Alors, peu importe l'argent, on dit que l'argent, c'est bien, etc. Le truc de dire l'argent, ça ne fait pas le volaire, dans le sens où on n'a pas notre famille à côté. S'il y a un problème, moi, je suis à 3h40 de route. S'il y a un souci, je ne suis pas là. Donc, c'est compliqué. Et l'aspect que je trouve un peu négatif, c'est que moi, je viens du Sud. Toi, tu es de Nîmes, c'est ça ? Oui, exactement. Il ne fait très souvent pas beau, quoi. Donc, sur le moral, ça pèse. Es-tu venue faire cette démarche toute seule ? Non, on était deux. On a été deux à la faire. Et c'est bien aussi de venir avec quelqu'un, parce que c'est Népaule. Après, j'aspecte ceux qui viennent seuls, parce que c'est dur. Forcément, ici, on ne connaît personne. Même si on vient à deux aussi, c'est dur, parce qu'on ne connaît pas grand monde. Mais oui, on a fait ce projet à deux. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir. Être frontalière, pour une raison très simple, c'est qu'il dit qu'on a énormément de trajets le matin pour aller de la frontière à son travail. Toi, qu'est-ce que ça donne ? Moi, je mets à peu près 35 minutes. Alors, 25 minutes, s'il n'y a pas de bouchon. Mais il faut savoir qu'ici, il y en a tout le temps. Et tu mets 45 minutes à peu près, en vrai. Ça dépend des heures, mais je dirais dans les 35-45 minutes. Ok. Toujours en voiture, toi, tu ne prends jamais le temps ? Toujours en voiture, non, jamais. Parce qu'avec le Léman Express, c'est quand même assez rapide. Moi, je sais que je suis tout le temps, du coup, en Léman Express. Il n'y a personne dans le train, c'est tranquille. Je mets entre 5 et 8 minutes. Alors, moi, le souci, c'est que comme souvent, je me déplace pour des rendez-vous avec des clients, je ne peux pas prendre les transports en commun. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les Suisses n'aiment pas du tout les Français. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Je l'ai ressenti une fois. C'était sur la route. Mais c'est tout. Après, je les trouve très accueillants, très gentils. Très, ouais, très gentils. Qu'est-ce que tu penses, globalement, de la Suisse ? C'est propre. Tu es déçue, ça t'a plu ? C'est propre d'une propreté, c'est impressionnant. J'adore. Et je trouve ça très sain, très pur. C'est comme à Londres, j'adore. À Londres aussi, c'est propre comme ça ? À Londres, c'est très propre. Si tu jettes un papier par terre, tu as une amende. C'est une bonne chose. C'est incroyable. Nous, en France, quand tu es sur Genève, et que tu arrives sur Annemasse, il y a une très grosse différence. Tu m'étonnes que beaucoup de Suisses disent qu'on est dégueulasse. Mais ça ne m'étonne pas. Et puis, rien que dans la façon de faire, les Suisses sont très ponctuelles. Très ponctuelles, très respectueux. Et le travail en Suisse, quelle différence tu vois entre en Suisse et en France ? Alors, j'en ai vu une énorme. C'est vrai que je voulais vraiment parler de ça aussi parce que ça m'a vraiment touchée dans le sens où, moi, quand je suis arrivée dans le travail sur France, c'était beaucoup dans le jument. Il fallait apprendre de suite. Si tu n'apprenais pas de suite, tu étais un cassos, quoi. On te jugeait beaucoup. C'était beaucoup dans la pression. Pourtant, en Suisse, je suis quand même dans un secteur où c'est la finance, en façon globale. Et on ne m'a pas mis la pression. On m'a beaucoup aidée. On m'a beaucoup épaulée. On ne m'a absolument pas mis cette pression qu'on peut avoir sur France alors que pourtant, les chiffres n'ont rien à voir. Donc, les Français sont très dans le jugement. Les Suisses, pas du tout. Ils sont très dans l'accompagnement, dans la bienveillance. Et vraiment, je me suis sentie très à l'aise au travail et très accompagnée. Et globalement, c'est plutôt des Suisses ou des Français que tu es avec toi, en collègue ? C'est des Français. Mais nos patrons sont aussi Français. Mais je pense qu'ils ont pris l'attitude suisse. Et très souvent, les personnes que j'interview, et même des frontaliers avec lesquels je discute, l'entreprise dans laquelle ils bossent, c'est full français. Oui, c'est à peu près full français, oui. Moi, c'est pareil, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est que des Français et le gros patron, après, c'est un Italien. C'est oublié. Non, non, c'est des Français. Tu aimes le travail que tu fais ? Oui, parce que c'est de l'aide. Forcément. Il y a le côté social ? Il y a le côté vachement social. Il y a le côté où on aide vachement les frontaliers. Et moi, c'est ce que je voulais, en fait. D'accord. Parce que ça m'a aidée. Mon travail m'a moi-même aidée. Et le fait d'aider les gens à savoir réellement leurs droits, etc., ça me plaît. Ça t'a fait grandir en tant que personne ? Oui, vraiment. Quel conseil tu aurais à donner à une personne qui veut, comme toi et moi, devenir frontalière ? Ça serait de réellement me mettre de côté avant de partir. De ne pas partir sur le même côté comme je l'ai fait. Il faut s'attendre à galérer. Désolée pour le mot. Pour le logement. C'est une vérité. Il faut d'abord commencer par les colocations. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Par les Airbnb. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut, ouais, le maître mot, c'est s'y prendre à l'avance. Il y a aussi la possibilité des hôtels ou des apparts hôtels. Oui, les apparts hôtels. Genèvea Residence, si je peux citer. Ah, bien sûr. Voilà. Ils proposent des tarifs, en fait, soit la semaine, soit au mois. Et je trouve ça... Tu sais, c'est combien ou pas ? C'est à peu près 150 la semaine, il me semble. Donc au mois, en soi, ça ne revient pas non plus extrêmement cher. Ensuite, il y a les résidences des Capucines situées sur Saint-Julien, en Genevois. C'est à peu près le même tarif. C'est des studios, des T2, des T4 même, je crois, au maximum. Il y a le Oscar hôtel pour le début. Moi, j'ai fait ça. Je l'ai fait aussi. Il y a eu ça. Après, les Airbnb, il y a... Il y a Omey. C'est quoi Omey ? C'est un groupe en fait qui propose beaucoup d'Airbnb, soit des chambres privées, soit des appartements. Donc ils ont leur propre site ou alors il faut chercher sur Airbnb. C'est Omey. Voilà. H-O-M-E-Y. En termes de travail, est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Peut-être postuler plutôt en présentiel, en direct ? Qu'est-ce que tu en penses ? En termes de travail, je pense que le mieux dans tous les cas, c'est de se déplacer pour réellement... Tu trouves quel que soit le domaine ? Alors, quel que soit le domaine, moi j'ai commencé par Indy dans soi. Il faut être patient. Je pense que quand on cherche de travailler sur Suisse, il faut être patient. Il y a quand même des périodes aussi. Par exemple, si on veut postuler à l'aéroport, c'est une période hivernale en fait. Et après, ils reprennent les intérimaires qui sont pris en période hivernale en été. Donc il y a quand même des périodes pour postuler sur Suisse. Et ensuite, il faut se ramener de patience. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. C'est la patience pour tout. Appartement et travail. Tu as mis combien de temps à trouver un appartement en décembre ? Bien, 4 mois. 4 mois ? Ah oui, quand même. 4 mois où tu étais déjà salariée, tu travaillais, etc. Exact. D'accord. Donc, comme je le dis à chaque fois, il y en a qui pour le logement peuvent vraiment mettre les 4 mois d'énormément de temps. Et il y en a d'autres qui peuvent y arriver directement. Moi, j'ai passé un coup de fil, j'ai mon appartement. C'est incroyable ça. Moi, c'est pas arrivé. Toi, tu payes 750 euros ta colocation. 750, Après, tu as une belle colocation, il faut le dire tout de même. Moi, je paye 785, j'ai un grand appartement, etc. En un coup de fil. Ben, on n'a pas tous cette chance. Tu pourrais donner des contacts. C'est pas une chance, c'est un savoir-être, c'est de la négociation. Ben, j'ai négocieuse. Un savoir se vendre. Après, peut-être que tu n'as pas ces compétences-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, mais bon. Je vais mettre de côté. Mais toi aussi, du coup, tu peux mettre de côté ta 780. Moi, après, je ne gagne pas 7000 euros. Mais, il faut me faire rentrer dans ta boîte, il ne faut pas hésiter. 7000 balles. Mais je t'ai dit si tu veux. Ouh là, je suis là. Vraiment. On verra. Anmas, c'est une ville où on entend beaucoup de mâles. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et en tant que femme, est-ce que tu te sens en sécurité à Anmas ? Est-ce que tu valoriserais Anmas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne me sens pas en danger. Je ne dirais pas, je me sens non plus en sécurité, mais je crois que c'est global à n'importe quelle grande ville, on va dire, maintenant de France. On ne se sent pas forcément en sécurité en France, dans tous les cas. Après, je pense qu'Anmas, les personnes savent qu'il y a beaucoup de frontaliers et donc beaucoup de personnes qui ont de l'argent. Après, moi, je vous avoue que je ne me suis jamais sentie en danger. Je ne me suis jamais fait embêter. Après, je pense qu'on est dans une ère où, même si on est des femmes, on n'a pas à avoir peur. En fait, il faut juste marcher, regarder droit devant soi et ça marche. C'est ce que je fais et je n'ai pas de problème. Ok. Et sur Suisse, pareil ? Alors, sur Suisse, on ressent quand même le fait qu'on est beaucoup plus en sécurité que sur France, sans dénigrer non plus la France, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup plus en sécurité sur Suisse que sur France. On sent comme le côté propre, en fait. On sent ce côté où c'est dans un cocon propre, en fait. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'en plus, sur Genève, par exemple, où ce n'est pas réellement très grand, on a l'impression d'être dans un cocon très propre, très sécurisé, très familial. Et les Suisses ont ce côté un peu familial, très cocon. Pour toi, qui gagne du coup 7000, c'est combien être riche ? Vous allez dire que j'abuse, mais pour moi, être riche, c'est vraiment ne plus du tout compter, ne plus du tout se préoccuper de ce qu'on met de côté ou non. Au moins, être riche, c'est au moins 100 000 par mois. 100 000 par mois ? Ouais. Ok. C'est quoi ça ? Cristiano Ronaldo est riche. Oui, Cristiano Ronaldo est riche, Mbappé est riche. Voilà. Pour moi, c'est ça, je pense qu'ils ont des gens qui regardent leur canton banque à leur place. Moi, je veux ça. Des gestionnaires, je crois que Mbappé, c'est sa famille qui gère. Oui, c'est son papa. Bon, je dis ça comme ça, mais le père de Mbappé et mon père, ils entraînaient ensemble. C'est incroyable. je viens de Bondy. Tu vois, Mbappé aussi vient de Bondy, on a peut-être le même âge, et mon père entraînait dans le club, puis nous, après, on a déménagé, mais je n'ai jamais été à Mbappé. Moi, il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique. Je commence le travail et c'est deux heures. En tout cas, pour nous, on va se quitter. C'est la fin de cette vidéo et oui, déjà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like et à activer la cloche des notifications. En commentaire, écrivez ce que vous voulez. C'est toujours un réel plaisir que de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais sur Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. En même temps, on peut faire des stories, donc c'est facile à produire et c'est sympa à faire et ça apporte beaucoup de valeur. Et bien sûr, j'ai aussi un TikTok. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Restez vaillants. Ciao les gars !